Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2 ! Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, ce que tu as pu voir au niveau du titre. Alors ça ne sera pas un coup de gueule, parce que peut-être certaines personnes me connaissaient avant un peu pour les coups de gueule. Aujourd'hui, on va passer sur quelque chose d'assez constructif et parler avec vous de certaines choses qu'on vous a énormément cachées lors de cette mise à jour sur Call of Duty Black Ops 4. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour être au courant de chaque vidéo, étant donné que je fais des lives et des vidéos sur la chaîne YouTube, on est bientôt aux 100 000 abonnés, on se rapproche de plus en plus, donc ça fait extrêmement plaisir. Et n'oublie pas surtout de lâcher un gros pouce bleu, voilà, montrer votre soutien et tout. Surtout que c'est quelque chose que vous m'avez réclamé, parler de la dernière mise à jour, des mises à jour qu'il y a sur Call of Duty Black Ops 4. Voilà, c'est fait, on va en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été cachées et qui ont été rectifiées, mais qu'on doit vraiment parler et qu'on ne peut pas laisser ça comme ça, en fait. Si tu es vraiment un fan de Call of Duty, tu ne peux pas être pour certaines choses qu'ils ont essayé de nous mettre. Et d'ailleurs, merci les YouTubeurs américains, parce que nous, la communauté francophone, malheureusement, enfin, heureusement pour certaines choses, on n'est pas écoutés, et malheureusement pour d'autres, on n'est absolument pas écoutés. Enfin bref, la vidéo sera construite sur deux choses. Déjà la première des choses, la première des mises à jour, et la deuxième mise à jour également, qui est concernant le marché noir. On va en parler, je pense que vous avez déjà vu avec Tonio et Skyros, si je ne dis pas de bêtises, s'il n'y a pas d'autres YouTubeurs qui ont fait d'autres vidéos là-dessus. Et je pense que c'est quand même assez important d'en parler. Bon, déjà la première des choses, la mise à jour de Call of Duty, concernant la dernière, les spawns. Si je ne dis pas de bêtises, les armes, et puis plein d'autres choses qui ont été modifiées, que je vais venir au fur et à mesure, qui ont été modifiées. Bon, alors déjà, sachez, pas mal de gens ont crié pour les spawns. Donc je n'étais vraiment pas le seul à le crier, et encore heureux, putain, je me sentais vraiment seul des fois. Et en fait, non, tous les YouTubers américains se sont pleins, disant que c'était n'importe quoi. Et on a eu donc un changement de nouveau de spawn. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mise à jour des spawns a été éradiquée complètement pour nous remettre carrément l'ancien qu'on a eu. Ce qui était plutôt très bien. C'est juste qu'à l'heure actuelle, on a dû avoir 5 mises à jour de spawn. Alors, je ne vais pas me plaindre là-dessus, disant que c'est n'importe quoi, etc. Je dis juste qu'à un moment donné, il va falloir quand même arrêter de vouloir changer les spawns après 3 semaines de jeu. C'est-à-dire qu'on a eu 5 mises à jour sur 3 semaines. Ce qui fait à peu près 21 jours, c'est même 25. 25 jours pour 5 changements de spawns, ça fait beaucoup pour un début du jeu. Ça fait beaucoup, donc essayez, je ne sais pas, il faut essayer de calmer tout ça. Il faut qu'on s'habitue au jeu, etc. Donc si au bout de 3-4 jours, je ne sais pas, quelqu'un qui joue Call of Duty Black Ops 4 et directement les spawns ont changé, pas de fait. Non, mais je n'ai pas l'impression de reconnaître le même jeu. Tu vois ce que j'essaie de dire. Donc là-dessus, les spawns ont été remis à l'ancienne. C'est-à-dire que la mise à jour a carrément été cassée sur les spawns. Parce qu'on s'était retrouvé sur un spawn de la deuxième mise à jour qui était la plus infâme des mises à jour. Je ne sais pas pourquoi ils ont essayé de nous la remettre, cette mise à jour d'ailleurs. Et ensuite, la deuxième des choses qui a été énormément cachée, et ça c'est quelque chose qui fait extrêmement peur à la communauté code, et surtout les gros Youtubers et les personnes qui sont fans de la licence code. Et si en l'occurrence tu n'as pas peur de ça, c'est quand même assez grave. C'est le SBBM. Qu'est-ce que le SBBM si tu viens de World War 2, si tu viens de Infinite Warfare ou de Call of Duty Black Ops 3 ? Le SBBM c'est le skill-based matchmaking. En fait c'est un matchmaking qui est trafiqué depuis tout simplement un algorithme que Treyarch a décidé d'imposer, pour que tu affrontes que des gens de tes statistiques. Alors, les personnes qui ont éventuellement des statistiques assez basses, je veux dire en dessous de 1 de ratio, vont certainement s'amuser un peu. Mais les personnes qui ont plus de 1 jusqu'à 4, 5, à partir de 6, tu es hors statistiques. Tu es hors statistiques et tu n'es plus considéré d'être dans une certaine tranche. Enfin bref, c'est un matchmaking complètement trafiqué, qui a voulu être imposé par Treyarch, ou plutôt Activision. Parce que là-dessus je laisserai toujours le doute que ce soit Activision qui veut mettre ça en place, et non Treyarch, parce que Treyarch, pour moi, a fait quasiment les meilleurs Call of Duty, que ce soit Call of Duty Black Ops 1, Black Ops 2 et Black Ops 3. Next Gen, on va dire que pour l'instant c'est le meilleur des Call of Duty, et les deux meilleurs Call of Duty pour moi, pour le moment, Next Gen, sont Call of Duty Black Ops 3 et Call of Duty Black Ops 4. Vraiment, au niveau du gameplay, Black Ops 4 est vraiment balèze. Ensuite, là-dessus, le SBBM a tenté d'être mis en place. Tous les Youtubers américains ont totalement pété un câble. Ça a été, voilà les insultes sur Twitter disant que ça n'importe quoi, et que vous détruisez les codes, parce que c'est ce qui s'est passé avec Advanced Warfare. Advanced Warfare était basé sur un SBBM, et au bout de quoi ? Au bout d'une semaine ? Au bout d'une semaine, voilà, les gens se sont rendus compte, etc. Et voilà, Advanced Warfare n'a pas tenu deux mois avant que tout le monde retourne sur Call of Duty Black Ops 2, parce qu'il y avait ce problème-là où tout le monde doit affronter soit des mecs plus forts que lui, soit des mecs moins forts. Voilà, c'est la base de Call of Duty, c'est totalement aléatoire, et c'est comme ça que c'est plaisant, Call of Duty. Enfin, bref, pourquoi je parle de cela ? Parce que c'est quelque chose qui essaye d'être de plus en plus mis en place, et beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi, des fois, ils disaient « Ouais, j'arrive pas à jouer, etc. Je tombe sur des mecs qui sont toujours plus forts que moi, ou des mecs qui ont quasiment mon même niveau, comment ça se fait, etc. » Maintenant que vous êtes au courant, cette mise à jour a tenté de mettre en place un SBBM, le skill-based matchmaking, qui est la pire insulte que Call of Duty n'a jamais essayé de mettre en place sur un mode multi, autant que ce soit en arène, je trouvais ça à peu près normal, étant donné que tu as affronté les meilleurs, les meilleurs, les joueurs pro, les joueurs pro, pour que tu puisses t'améliorer, etc., ou tout simplement pour les histoires de code points, enfin, pour au moins savoir comment marche le jeu, et affronter des mecs qui savent comment se déroule un jeu, enfin, bref, là-dessus, c'est plutôt assez positif, d'accord ? Qu'on soit assez positif. Là-dessus, ce n'est pas une sorte de coup de gueule, c'est plutôt assez bien que la communauté américaine ait bougé. Ensuite, il y a quelque chose de très négatif sur deux points. La dernière mise à jour a totalement foutu en l'air, enfin, non, je ne vais pas dire totalement foutu en l'air, ça serait trop fort comme terme, a quand même nerf ICR. Alors, le nerf ICR était nécessaire, je voyais beaucoup de personnes me dire, ouais, c'est n'importe quoi l'ICR, etc. C'est vrai que l'histoire d'avoir nos reculs avec deux poignées, et en plus de cela, faisait énormément de dégâts, à partir du moment où tu mettais juste deux bas dans la tête, c'était quasiment fini pour ton adversaire. C'est vrai qu'il faut quand même le dire, même si j'aimais bien jouer avec cette arme-là, enfin, quoi que j'aime jouer avec toutes les armes, c'est vrai que l'ICR était prédominante dans les accueils Black Ops 4, et ça, vous avez totalement raison là-dessus. Mais maintenant, on s'est retrouvés avec une nouvelle arme, qui est non-stop dans les lobbies, et qui n'est pas la Maddox, qui est la Titan, et qui est la Titan, qui était censée être patch d'ailleurs, c'est ça qui a à mourir de rire, puisque dans les... tout simplement dans le patch note qu'on a reçu, que tout YouTuber a reçu, enfin, que toute la communauté a reçu, etc., disant que la Titan énerve, etc., etc. Alors, tout le monde s'est dit, ouais, c'est génial, etc., tu vas sur le multi, fous le Titan. Voilà, donc maintenant, on se retrouve dans un multi où la Titan n'a pas été réellement nerf, ça veut dire qu'on se retrouve avec une Titan qui a certes un peu moins de dégâts, mais qui a été augmenté le niveau de cadence de tir, donc c'est comme si je t'amputais le pied, puis je te mettais un attel de... enfin, ça se dit une attel, je crois, enfin, bref, un truc mécanique du pied, etc., tout simplement tout petit, et t'es là, t'fais, bon, bah, ok, ça marche toujours, ouais, ouais, ça marche toujours, l'arme est toujours aussi puissante, bon, bah, d'accord, ok, super, donc en fait, non, la Titan n'a jamais été nerf réellement, donc ça, c'est toujours pas compréhensible à l'heure actuelle. Encore, je peux comprendre que le Titan fasse beaucoup de dégâts, parce que c'est une MLG, donc c'est une bateuse, c'est normal que ça fasse énormément de dégâts, mais je veux dire que sa mobilité soit réduite, quoi, j'ai l'impression de jouer avec une SMG dans les mains, quoi, c'est pire qu'une Maddox, encore heureux que la Maddox soit là pour rivaliser la Titan, parce que, putain, ça serait quand même assez bordélique, si ce serait que la Titan. Enfin, bref, donc là-dessus, ça n'a pas été réellement nerf, donc on se retrouve avec une Titan plus puissante qu'autre chose, et deuxième des choses que je n'ai toujours pas compris, c'est de nouveau quelque chose que je n'ai toujours pas compris, c'est pour les personnes, d'ailleurs, qui se plaignaient, disons, de la connexion, vous savez, dans... vous êtes beaucoup à critiquer, disons, ouais, Loctet, t'as une grosse connexion, t'es en avantage, etc., etc., etc. Nous, les petites connexions, on est dans la merde, etc. Alors, moi, au début, je ne me rendais pas vraiment compte, je veux dire, moi, j'ai une grosse connexion désormais, donc, effectivement, je ne vais pas réellement me rendre compte quand il y a un souci de connexion, je veux dire, ça fait des années que je n'ai plus ce genre de problème, on va dire, depuis Black Ops 3, depuis la sortie officielle de Call of Duty Black Ops 3, je n'ai plus vraiment ce souci, puisque, à l'époque, je le connaissais, ce souci, avec Call of Duty Black Ops 2, MW 3 et tout, en jouant avec moins de 4 mégas, étant donné que le frère jouait sur WoW et puis la daronne qui allait sous YouTube en même temps, enfin, bref, tu la connais certainement, les bails, on le connaît tous, ces bails-là. Et surtout, c'était quelque chose que je ne comprenais pas, et j'ai regardé la vidéo d'un YouTuber américain, et il semblerait qu'on s'est fait tout secouiller à partir des histoires de connexion et de serveurs qu'il y a sur Call of Duty Black Ops 4. Alors, c'est plutôt assez drôle, d'ailleurs, parce qu'autant grosses connexions que petites connexions, les serveurs sont déjà, premièrement, absolument pas stables, c'est plutôt incroyable là-dessus. C'est quand même incroyable, on est en 2018. Alors, je ne dis pas que, oui, effectivement, les développeurs n'ont pas eu le temps, etc., mais je veux dire, tes Call of Duty, ça fait quoi ? Ça fait depuis plus de 10 ans que tu fais des Call of, etc., et que tu n'es toujours pas foutu de nous foutre. Je veux dire, même un serveur dédié, même un serveur hybride, au moins de tenir, on va dire, les serveurs bien, corrects, etc., et bien non. Non, on a toujours ces histoires, maintenant, c'est des connexions à l'hôte, en 2018, sur Call of Duty Black Ops 4. Alors, pour ceux qui connaissent depuis Call of Duty Black Ops 2, vous allez me dire, non, mais c'est clairement n'importe quoi, effectivement, bon, après, si tu es nouveau sur Call of Duty Black Ops 4, et que tu as acheté le jeu récemment, tu vas dire, ouais, mais c'est bizarre et tout, ben non, en fait, c'est que ça te fout des avantages de connexion à la personne qui a l'hôte de la game, donc, forcément, quelqu'un qui a une petite connexion, certes, mais qui va être l'hôte de la game, avec un ou deux de ping, ben, va être beaucoup plus avantagé qu'un mec, en l'occurrence, qui a une grosse connexion, mais qui joue avec du vin de ping. Donc, de nouveau, les histoires de connexion, peu importe ton nombre de méga, si ton ping n'est pas le plus bas que possible, tu ne vas pas être en avantage, comparé à quelqu'un, justement, qui va avoir un gros ping. Et donc, de nouveau, les personnes qui me disent, ouais, tu as une grosse connexion, etc., c'est le plus important sur Call of Duty, et surtout avec les histoires de serveurs, c'est surtout votre ping, les potes. Si votre ping, il est de 1, ben, ça risque d'être parfait pour jouer à Call of Duty. Si votre ping est de 50, vous allez sentir une petite différence. Après, vous allez toujours bien pouvoir jouer, mais le ping est incroyable sur ce Call of Duty. Enfin, bref, d'ailleurs, je vais vous mettre des images, etc. C'est même pas moi qui l'ai dit, je veux dire, moi, je n'ai pas fait les tests, etc. Si vous voulez absolument la vidéo, ben, je vous mettrai la vidéo dans la description. Par contre, c'est en anglais, donc c'est les personnes qui ne savent pas très bien parler d'anglais. De toute façon, vous allez comprendre, il y a un tableau et tout, etc., et c'est super bien expliqué. Il fait un taf de malade là-dessus parce que j'ai absolument tout compris du premier coup. Et là-dessus, ça veut dire vraiment que la vidéo était super bien travaillée. Ensuite, on va attaquer concernant quelque chose que je ne sais pas quoi penser, en fait, à l'heure actuelle de ce nouveau système qui a été mis en place. Je parlais du Black Ops Pass. Oui, la honte du marché noir, clairement, là-dessus, parce qu'on se fait tous pigeonner un par un, autant que pour vous que pour moi. Je veux dire, on va dire que, communauté code, on a toujours été un peu des pigeons, là-dessus. On ne va pas se le cacher. Avec le Black Ops Pass. Alors, le Black Ops Pass, je pense que tu as vu la vidéo de Tonio et de Skyros, qui seront un super background à mon commentary, parce que tu auras certainement les images au fond de ta tête, en train de te dire, « Ouais, je sais de quoi ils parlent, etc. » Bon, il y a donc la possibilité de payer le marché noir. C'est-à-dire que tu mets des code points, je crois que c'est 200 euros pour payer absolument tout le marché noir là-dessus. Bon, là-dessus, c'était un peu évident, d'accord ? Là-dessus, je pense que vous êtes tous au courant et tout ce qu'il faut. Mais bon, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, c'est que dans ce marché noir, tu peux déjà recevoir des doublons. Ou sinon, tu peux avoir une arme super rare, en l'occurrence que j'ai eue. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, je vous inviterai à voir sur la dernière boutique, et puis je vous ai montré l'histoire du fusil à pompe, d'ailleurs, qui est complètement bugué. Le camouflage est 100% bugué, donc j'ai reçu une arme que je ne peux pas aller en privé pour essayer de vous le débloquer en vidéo, parce qu'il est bugué, voilà. Il est bugué, je ne peux pas essayer de vous faire débloquer ce camouflage-là en privé. Je suis obligé de partir en public pour faire cela. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que les personnes qui ont payé jusqu'à 300 euros, oui, il y a des personnes qui ont payé jusqu'à 300 euros dans mes abonnés, qui m'ont montré les paliers, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés carrément level 300 ou 400, je ne me souviens plus exactement le screen, enfin vraiment très très haut, ça veut dire que les gens peuvent vraiment payer jusqu'à l'infini, donc c'est un gouffre à thunes, ce machin, et on va dire que pour le moment, pas mal de gens se sont fait avoir. Et quand tu le payes, tu payes des doublons. Des doublons qui ne te seront pas remboursés. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose d'autre ? Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose d'autre là-dessus ? C'est quand même incroyable, au cas où la fin du gameplay arrive, donc je vais juste remettre un peu de nouveau une petite séquence. Là-dessus, c'est quand même un peu n'importe quoi. Je veux dire, on est en 2018, je sais bien que peut-être ils n'étaient pas préparés à cause de Fortnite, ils ont sorti le jeu un mois en avance, c'était certainement pas volontaire, c'était peut-être autre chose, etc. Mais je veux dire, prendre des gens pour des imbéciles, et je vous le dis tout de suite, ne mettez même pas une thune là-dedans. Ne mettez même pas une thune, tant que ça ne sera pas rectifié, parce que je pense qu'ils sont complètement en retard sur le planning qui a été imposé par Activision, parce que je ne pense pas que ça soit très hard, je pense que c'est surtout Activision qui a dit écoutez, on va sortir le jeu en avance, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, si Black Ops 4 n'était pas sorti, qu'est-ce qu'on se ferait chier sur Call of Duty ? On serait en train d'attendre certainement, on est le 4 novembre, on serait en train d'attendre que le jeu sorte aujourd'hui. Voilà les gens, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette vidéo, j'espère qu'au moins vous en saurez un peu plus là-dessus, et sur certaines choses de Call of Duty Black Ops 4, cette petite dernière mise à jour, on a parlé un peu des points négatifs et positifs, enfin pas positifs, parce que le reste, je trouve que tout va très bien, et quand tout le reste va très bien, on n'a pas besoin vraiment d'en parler, parce que je n'arrête pas d'encenser le jeu, d'encenser le jeu, d'encenser le jeu, donc je ne trouvais ça pas vraiment très utile de parler de ça. Voilà les gens, c'était Loctet 2, puis moi je vous dis bye, et à la prochaine, peace out ! Sous-titrage ST' 501